Comment tu as fait pour garder espoir tout le temps et continuer de porter cette parole-là et ne pas écouter les autres paroles des autres et de continuer à porter ta parole ? Vous avez compris ? Oui. Comment, comment, comment ? Qu'est-ce que tu veux ? Quand on fait l'affreuse et qu'on gagne plus d'argent que les autres, qu'on travaille moins, qu'on est heureux sur la ferme, eh bien on a envie de faire partager aux autres. Parce que j'étais un militant. Ça c'est la GAC. J'aurais pu rester tranquille sur ma ferme et rire sur les autres, sans communiquer quoi que je dois. Mais non, j'avais ça dans le temps, des militants, donc je voulais faire partager aux autres ce que je réussissais. C'est normal pour un militant, ça. Alors, bon, quand même, quand tu es embarqué dans un truc comme ça, par exemple l'histoire de la police très blanc, que tu es considéré comme un chercheur au plus haut niveau et tout et tout, et puis que, celui d'Assad, tu es officier de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur. Mérida Rigol aussi, diplôme d'or de l'Académie d'agriculture, et bien d'autres choses, mais c'est pas rien. Eh bien, évidemment, tu es quand même conforté dans la reconnaissance de ton pays. Alors, évidemment, sans ton courage, à continuer. Et puis, bon, j'avais une épouse, ben, quand je n'ai pas tué non plus, quand il y avait des demandes pour aller ici, et ça, parce que je parcourais toute la France, et même, beaucoup de pays étrangers, ben, c'est elle qui réserve les coups de fil. Je disais, là, mais non. Pas parqué, quoi. Et maintenant, maintenant, quand je vois ça, comme maintenant qu'elle est décédée, qu'elle est partie, malheureusement, mais je me suis dit, quand même, comment j'ai pu partir tant que ça de fois dans tous les départements que j'ai eu au Brésil et la laissée seule diriger la ferme. et moi, elle avait du mérite. Mais, d'un autre côté, ça rendait service aux gens. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient après, grâce à vous, grâce à votre passage, on est sortis du merdier. Les gens qui étaient en faillite se sont relués. Il y a un qui est très connu, peut-être que vous pouvez trouver, Dufour, un copain de José Bové, Dufour, vous ne connaissez pas ? Normandie. Quand je suis arrivé chez lui, où ça ferme, il était en disant « Poudre bilan ! » Je lui expliquais comment faire des belles prédits. Il a fait. Les trois ans après, il était à flot. Il est combien comme ça ? C'est évident. Quand tu passes tes vaches avec des prédits très blancs, ça ne te coûte deux fois rien. Tu mets l'argent de côté. Alors, ça aussi, c'est encourageant, quoi. Tu te dis, ben, bon, je sers à quelque chose, à quelque chose. C'est un peu ça, tu vois. Bon, alors, on pourrait dire, maintenant, alors, je crois, je pourrais, je voudrais m'être tranquille, quoi. Mais, ma femme me disait, c'est ça qui le tient debout. C'est ça qui le tient debout. J'ai un peu raison, peut-être, parce que si tu ne mets rien à faire, là-dessus, dans ton fauteuil, tant que tu ne piètes rien, sans faire rien, c'est le commencement de la fin, non ? Vous êtes d'accord ? Mais, j'ai du combat, parce que j'ai des enfants, j'ai deux filles, surtout. Alors, c'est le mot, attention, ça, je le connais par cœur. Attention, je dis, attention à ça, qu'est-ce que tu as mangé, et puis, fais pas ci, fais pas ça, toi, 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 je leur fais dire par des copains, mais tu leur expliques, qu'à mon âge, il faut qu'on ait du boulot. Si on ne fait rien, c'est la fin. Mais il y a du combat. Ils ne sont pas seuls, ils ont une voisine chanteuse. Oh non, je sais qu'au pire. Si elle voit, je suis montée dans une échelle, elle boit toute chez elle, elle arrive tout de suite. Mais, bon, voilà, c'est ça. Mon principal handicap, maintenant, c'est mes yeux, mes oreilles aussi, mais c'est les yeux. J'ai un peu de mal à lire, surtout. Petit caractère, quoi. Enfin, j'ai arrêté Brest-France à cause de ça. Oh, je suis bien débarrassé. Voilà. Bon, enfin, hé, à me voir comme ça, je ne sais pas encore que tu, je dis. Si? Non. Enfin, 90, on n'en a plus pour 30 ans, quand même. Ça, c'est obligé. Et puis, je suis la politique aussi. Attention. Je suis les politiques. j'ai besoin de vous à vous dire, mais... Allez-y. Moi, je suis pour notre président Macron. Quand j'ai vu un jeune comme ça, si intelligent, et disciple de Paul Ricoeur, en plus, eh bien, j'ai dit, on peut trouver mieux. je trouve qu'il a du courage. Je voudrais pas être à sa place. Ni de sa femme non plus. en moyenne, ils dors 4 heures par nuit, et pas plus. Comme dans Paul Ricoeur. Mesdames, 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 il y a des bâtons dans les routes de partout. Ta sacrée crise des gilets jaunes. Le coronavirus, maintenant, tous les tombent dessus. Et vous avez la chance, pour moi, ce sont m'importe eux, mais vous, vous avez la chance qu'on ait un président comme ça en France, aujourd'hui, maintenant. Même pour le monde entier, parce qu'il est à peu près le seul valable sur la planète, en Europe surtout. S'il y avait Mme Merkel, à peu près. Mais on ne pensait pas, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Tous les jeunes, en général, ils sont pour mélangeons. Vous allez suivre, quand même, la campagne électorale et tout ça. Parce que c'est important la politique. Alors là-dessus, moi j'ai un parcours singulier, puisque je viens donc de la JAC. Et, j'ai viré à gauche. Parti socialiste et tout. Et bien, c'est pas fréquent quand même. Si. Pas très fréquent. Un catho qui pose à gauche. Quand je me suis porté candidat dans ma commune, sur la liste de gauche, et bien dis donc, et bien dis donc, mes meilleurs copains, j'étais un traître. J'étais un traître. Même au sein du sénateur, du sénateur, du sénateur, il n'y avait que le président. Le président était à droite, mais vraiment, il était conseiller, je ne sais pas, mais droite, à bloc. Et bien, au nom des dieux, on s'est très, très bien entendu, tous les deux. On a fait du bon boulot ensemble. Il disait que j'étais la cheville ouvrière du sénateur. Il avait une 4 chevaux Renault. Oh, tout bout de temps, il arrivait chercher pour aller ici, pour aller là. Pour vous dire que la gauche et la droite, ça peut travailler ensemble. Ah ! Il s'appelait Jean le Maître. et il était finalement président du CETA. Et on avait des sacrées réunions. On terminait par des rigolotes. Dont celle-ci, par exemple. Vous savez la nouvelle ? On a tué le sanglier du Vieux-Bourg. Le sanglier du Vieux-Bourg. Vieux-Bourg, c'est une commune pas loin de deux. J'étais avant là. On a tué le sanglier du Vieux-Bourg. Mais je ne sais pas. Il avait 80 ans. Il avait 80 ans. 80 ans ? Comment vous savez ça ? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Il avait la chute en 8 et ne trouve pas d'azéro. C'est là que vous rire. Voilà le genre de réunion en fin de nuit. Vous m'avez rigolé un peu. quand je revois mon parcours après, je suis occupé de beaucoup de choses. Mais ce que m'a fait le plus plaisir, que j'ai un meilleur souvenir, c'est le 7 à de Corley. Ah oui. Et mon épouse, je faisais tous les comptes rendus. mais elle, comme j'écris mal, elle recopiait tous mes comptes rendus. Et c'était la religieuse de l'école de Corley qui tapait les comptes rendus. Les moyens du bourg. Alors, le 7 à pas, ça, pour se souvenir aussi, mais le 7 à, vraiment, on a passé de bons mouvements. Le fameux Jean de Mètre de droite et moi qui étais de gauche. Mais l'histoire de J.A.C. passer à gauche, c'est quand même pas fréquenté maintenant. Eh bien, j'ai dit, il y a tout. C'est plutôt à gauche. C'est plutôt à gauche. Et André, justement, oui, tu, André, oui, tu, à chaque fois, tu parles, tu dis ça comme si c'était des choses joyeuses à chaque fois. C'est des combats forts, durs que tu as portés. Mais tu les racontes comme si c'était presque des bons moments à chaque fois. Et c'est quoi l'importance, justement, de la joie, d'être heureux. ça marche, on est triste, tout à fait. Ben oui, bon, oui, je vous ai parlé, là, en fait, beaucoup des choses positives. C'est ce que j'ai fait, en fait. C'est d'abord, c'est temps, etc. Mais, 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 j'ai passé beaucoup d'énergie, de temps aussi, dans les choses que je réunirais bien maintenant. Et en particulier, les fameuses coopératives. Ah ben ça, alors, vous savez, les 7 ans, finalement, on avait réussi à produire bien. Réussir notre production. Et puis, au sein des 7 ans, on s'est dit, les uns les autres, oui, mais c'est pas le tout de produire, maintenant, il faut vendre. Et pour vendre, eh ben, il ne faut pas qu'on soit dépendant des gros capitalistes, d'or, disons, pas toi, etc. Donc, il faut qu'on fasse notre propre coopérative. Alors, tout, on s'est mis à faire des coopératives. Dans le département, ici, on a eu bien, au sein duit, une dizaine même. Il y en avait une grosse en place. La grosse boîte, l'office central, qui rayonnait sur les deux départements, finisait avec la masse. Là, ils avaient à peu près le tiers des paysans, étaient à l'office central. Mais, une grosse boîte, qui travaillait comme, comme un industriel, en fait. Alors, toute la mouvance, CETA, gauche, etc., ils disent, on ne veut pas de ça, ils vont qu'on fasse notre propre coopératif. Alors, on s'est mis à faire, dans le coin, des petites coopératives, le Pénémoise, etc. Et puis, moi, j'ai aussi été engagé là-dedans, et en particulier, pour l'avion, prendre des cochons, prendre des bovins, etc., on a mis en place la coopérative de l'Argoite. Et ça, ça partait de tous les sept ans, en fait. Alors, c'est pas un petit chantier. alors, moi, comme j'étais membre fondateur, on a porté de l'argent, crédit à l'école, à l'Agon, pour créer la coopérative, il fallait de l'argent. Et me venant embarquer là-dedans, et nommé administrateur, au début. ben, c'est une triste histoire, comparaison de l'Argoite. Pourtant, partie, avec des gens des CETA, etc., dans vraiment de bonnes conditions, pour ne pas voir beaucoup mieux. Mais rien que pour la créer. Figure-toi, comme j'étais dans l'équipe, eh bien, il fallait, de chez moi, de Saint-Mayor, aller à Guingamp, le soir. c'est quand même 35 kilomètres à des retours sur les autentiques. On a fait ça, je trouve bien, des réunions. Ça ne se fait pas comme ça. Eh bien, ma femme toute seule à la maison pendant ce temps-là. Finalement, c'est l'énergie dépensée pour mettre en place cette coopérative. Et là-bas, qui se met en route, qui fonctionne, je suis administrateur, un jour, j'ai mon voisin qui a une bête accidentée, une bête accidentée, le veto disait, ben, il faut la battre, il faut la vendre, quoi. Mais, une bête accidentée. Alors, en général, les marchands profitaient. Alors, je lui dis, moi, mais, téléphone à l'argoite, tu verras, c'est une coopérative, ça ne va pas le vouler. Alors, ce qu'il y a, tu fais, la bête part à l'argoite, alors, quand tu as reçu le chèque, tu es déçu. Quelques jours après, il y a une réunion du conseil d'administration, je tombe le directeur, mais disons, mon voisin, comment ça fait que vous n'êtes pas plus jeune que ça ? Mais, monsieur Pochon, vous ne savez donc pas que c'est sur ces bêtes-là qu'on gagne de l'argent ? Nom de Dieu, une coopérative, profitez qu'un gars, un pépin sur sa ferme, pour encore, hein, eh bien, j'ai démissionné. et 10-12 ans après, je ne sais pas combien de temps après, on arrête les valgetières puisqu'on a vu la voxellose, donc convertir la viande, et à l'époque, c'était à la mode, faire des torillons, et faire des torillons, tu ne pouvais pas faire ça sans être adhérent à un gros monde producteur, donc il fallait qu'on rende à un gros monde producteur, alors ma femme et moi, on s'est dit, bon, il y a l'argoite quand même, on est allé à l'argoite, tant pis si on a démissionné, donc j'en rende à l'argoite, et très rapidement, évidemment, me voilà responsable des éleveurs de jeunes bovins, président de ça, si tu veux, et puis délégué de l'argoite pour la ferme expérimentale de Crécon, délégué de l'argoite pour aller à Paris, fixer les prix chaque mois, parce qu'à l'époque, on avait des prix, on avait une compensation de prix, il fallait fixer le prix de marché, donc tu vois, j'étais, donc, je n'étais pas administrateur, mais, quelqu'un d'important dans la campagne de l'argoite, et bien oui, mais les adhérents ne faisaient que se plaindre, on est payé moins cher que les autres, on ne sait plus où on en est, on ne sait pas nos cons, on ne sait rien, etc., ça faisait gueuler, et en effet, l'argoite, payez-moi cher, que l'ensemble de l'argo-business et des autres coopératives, et puis surtout, tu ne savais pas du tout où tu en étais, c'est la coopérative qui a embauché le prêt, ça ne fonctionnait pas sans prêt ça, le prêt du agricole, c'est la coopérative qui l'a embauché, et les comptes n'étaient jamais faits, tu ne savais pas d'où tu en étais, tu étais sans doute dans faillite, tout ça à l'époque, une intégration complète. Alors, les gars, comme tout le monde n'avait rien à moi, puisque j'étais le président des jeunes bovins, alors évidemment, j'étais plutôt de leur côté, et en plus, j'étais administrateur dans la caisse régionale de Crédit Agricole, donc j'étais assez bien placé pour tout ça. alors évidemment, je me suis mis du côté des éleveurs, et puis défend leur point de vue en face de la coopérative. Ben, j'ai tellement bien défendu que j'ai été échec. Conseil de l'administration, moi je dis-tu, de la coopérative. Hein ? Faut le faire. Mais, 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 les éleveurs qui me soutenaient, quasiment la majorité, la totalité, ils sentaient bien qu'il y avait problème qu'on allait m'exclure. Eh ben, ils avaient envoyé un courrier disant que si André Pochon est exclu, on se considère, on se considère comme exclu avec lui. Donc, ils ont eu les coudées franches et on a formé notre coopérative Pop-Elle-Beauville. dont j'ai été le président au départ. Alors, l'Argoite, ça fait bien 30 ans qu'elle est en faillite, qu'elle est disparue et qu'au Bell-Beauville existe toujours. Mais tout ça, c'est du combat, et tout l'énergie déployée pour cette coopérative de la Argoite, ben, évidemment, ce sera à refaire, je le ferai plus. Tout la mouvance coopérative, là, c'est pas facile, facile, là. Pour vraiment une petite coopérative qui vient diriger par des ensembles des adhérents, si ça me met à rossir. Et puis, il y a une chose que vous n'avez sans doute pas, les coopératives pommes partout, il y a, comment on appelle ça, comment on appelle ça, déjà, vous avez tout ça, les réglementations, on fait pas ce qu'on veut, quoi. C'est un nom. Un règlement intérieur. Un règlement intérieur ? Non. C'est plus haut que ça. C'est un truc national qui dit ce que l'on doit faire dans le coopératif. Et en particulier, qui fixe le salaire des responsables, directeurs, etc. La convention collective. Il y a une convention collective qui fixe le salaire des directeurs, par exemple. Eh bien, vous savez que là, le salaire des directeurs, il est indexé sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de la coopérative. Autrement dit, plus la coopérative se déploie, plus la chiffre d'affaires, plus le salaire du directeur est fort. Les sous-directeurs, les coopératives. Ça, ça explique l'orientation de nos coopératives. Il faut faire du chiffre pour faire du chiffre. S'il avait été indexé sur ce qui reste dans l'agriculteur, ça aurait été bien. Et ça existe toujours, c'est ça qui gouverne encore. La convention collective, c'est toujours là même. Alors, vous voyez, quand même beaucoup dépensé d'énergie, surtout, pour toute cette mouvance agricole. Alors, que belle bovie. Oh, j'ai eu des problèmes aussi avec eux, mais bon, ça ne marche pas même pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, j'ai été aussi dix ans administrateur à la Caisse régionale de Crédit Agricole. Caisse régionale, départementale. Alors, comment je suis arrivé là-dedans ? Parce que j'ai déjà connu pour ce que je faisais, c'était en compagnie, si bien que le président de l'époque, il arrive à la ferme, alors que je n'étais pas administrateur locale, il arrive à la ferme avec son vice-président, André Pochon, vous ne voudriez pas rentrer dans notre conseil d'administration de la Caisse régionale. Alors, ma femme qui était avec moi, elle n'a rien dit, donc, on a accepté quoi. Et je suis rentré, donc, administrateur dans la Caisse régionale de Crédit Agricole, qui n'est pas rien. Tu deviens un notable. Tu n'as plus le droit de voyager en deuxième place. Pour la cravate, tu es au bout de temps. Tu es au bout. Alors, je suis rentré là-dedans. Au début, c'était le président qui était venu me chercher, mais il était vieux. Il est resté encore deux ou trois ans. Ça marchait bien. Mais un beau jour, il dit, je vais arrêter parce que ma femme n'a plus que c'était grave, je suis arrivé trop par chez de la laisser tomber. Il a fallu nommer un nouveau président qu'il fallait trouver. Alors, il y en avait qui aurait eu l'unanimité, un grand copain à moi, qui est bonhomme comme moi, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Alors, il y en a un qui voulait bien, qui était rentré avec moi, qui était à la chambre d'agriculture, et qui avait poussé, ils avaient poussé le président, il n'était pas candidat, mais être candidat quand même, à rentrer à la caisse générale. Mais l'objectif, c'était de devenir président. Parce que le crédit agricole, c'était le seul organisme départemental qui échappait à la mouvance au fichu central, si on veut, à la mouvance de droite, les conservateurs. Tout le reste était dans le Japon. Sans le crédit agricole. Alors, il fallait absolument qu'au crédit agricole, ils aient aussi ça dans leur champion. et donc, il fallait pouvoir mettre un président dans leur veau pour rentrer là-dedans. Et donc, celui-là, il était mis pour ça. Alors, quand le président Lecoq est parti, évidemment, il a été candidat tout de suite. Mais, il n'y avait pas tellement la majorité pour lui, parce que ça restait quand même, le crédit agricole, beaucoup de gauche, si on veut, quoi. C'était là-dessus de la libération, ça. Le crédit agricole de la libération, c'était tous les gens de la résidence et tout ça, quoi. Donc, des gens de gauche, on veut, quoi. Eh bien, ça échappait à la chambre de réculture et tout le patron. Alors, quand il s'est présenté, eh bien, il n'est pas tellement un emballement pour lui. Mais, comme notre copain ne la voulait pas, qu'il n'y avait personne autrement, bien, il a été élu président, mais pas la majorité, pas l'unanimité, là-dedans. Parce que mon sacré copain, là, qui ne voulait pas être président, il m'avait quand même dit, bon, si je suis élu sans présenter, j'accepterais quand même. Et comme un con, je n'avais pas averti tous mes collègues, et si bien que même les gens de gauche ne savent pas ça, ils ont voté pour l'autre. Et à une ou deux voix, c'est l'autre qui a été et qui est resté en place. Mais alors, évidemment, je me suis trouvé dans la minorité, dans l'opposition, en quelque sorte, au sein du conseil, l'administration. Bon, quand il y avait des choses positives, j'étais pour, mais il y avait quand même beaucoup de choses à redire. Alors, au bout d'un certain temps, il y a un renouvellement tous les cinq ans, je ne sais pas combien, temps en temps. Alors, il s'est trouvé qu'il y avait renouvellement cette année-là, j'étais à renouveler, et peu avant, il y avait eu un problème parce que l'un des des ouvriers, enfin, l'un des crédits agricoles, comment on sait, ce n'est pas les ouvriers, ceux qui sont dans les affaires qui dirigent, quoi. Il avait été traîné devant les prud'hommes par le directeur et son sous-directeur. Pourquoi ? Parce que ils étaient en train de dégager dans la cave, il y avait un tas de choses qui étaient à foutre au rencard pour mettre ça propre, et lui, il avait dit, ben, le moteur là, je le prendrai bien. mot de réélectrique, il allait être foutu au rencard. Ça avait été issu du sous-directeur, directeur mis dans la course, et puis président, etc., à prud'hommes. grève générale. Tous les mardons pour protester contre ça, avec raison. Tu n'as même pas de raison pour l'emmener prud'hommes pour un truc qui ne valait rien, que personne n'en voulait. Donc, grève générale. Et puis, vote du conseil d'administration. Alors, on vote. Ceux qui étaient pour le gars, on a perdu une voix après. Une voix après 7 contre 6 et tout ce que ça. Et encore, on a perdu parce que l'un des gars qui aurait voté comme nous, il n'est pas venu parce que son jean était fait partie de l'équipe des ouvriers et que s'il était su qu'il votait contre le président et le directeur, ça faisait mal d'hommes. Mais, étant, ayant voté contre le président, contre le directeur dans ce conseil d'administration, eh bien, quelques mois après, il y a un renouvellement dans mon poste, eh bien, le président a alerté tous ses copains, barré Pochon et il a trouvé un autre pour me mettre en face de moi. Et c'est comme ça que j'ai été débarrassé du crédit à l'école. Ça m'a bien bien arrangé parce que c'est comme ça que j'ai créé cette affaire. Quand tu es au crédit à l'école, tu es un notable et tu ne peux pas dire ce que tu veux dans le poste public. Tu as un droit de réserve. tu n'avais pas ça ? Droit de réserve. Alors là, je n'ai plus mon droit de réserve. J'ai trouvé ma liberté totale. Il va bientôt falloir qu'on y aille. Comment tu dis ? Il va bientôt falloir qu'on y aille pour un rendez-vous le soir. Ah ! On termine notre réunion. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Il va bientôt falloir. Oui. Mais moi, je ne sais pas s'il y a peut-être une question. pas tout dit, c'est... Moi, j'ai 10 questions. Ah, attends. Parfois, bon, tu réponds. Tu as beaucoup parlé de ta femme. Est-ce que ta femme a été engagée aussi comme toi dans des associations pour des causes justes ? Ma femme a mené de la JAT et de la JAT. Elle a aussi une cause importante dans la JAT du temps départemental. C'est la même rédactrice du journal des jeunes filles. Promesse, c'est pas... Si ça existe encore, Promesse. Bon. Alors, quand on s'est installé, eh bien, on s'est installé en équipe, quoi. Je n'ai rien fait sans son contentement. Mais, mais, par la force des choses, et moi, j'étais propulsé dans le 7 ans et tout ça. Alors, le 7 ans, je lui ai dit après, je lui ai dit et recopier tous mes comptes rendus. Et le 7 ans, ça l'a vraiment captivé. Elles adoraient ça. Mais, dans les coopératives et tout ça, moi, elles étaient avec moi à suivre ça de près. Mais, 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 c'est quand même moi qui étais dans les responsabilités officielles. officiellement, il n'avait pas grand-chose. Moi, je suis à scolaire des trucs comme ça, mais ça n'allait pas bien. Et, c'est moi qui portais le truc. Mais, elle me soutenait, alors, je ne faisais rien sans son accord. Attention, moi. Et, il y a des fois, elle m'a arrêté. Avec raison. Et, vous voyez clair. Alors, sauf une fois, vous pouvez vous reprendre, vous savez, j'ai écrit des livres pour finir. Alors, j'ai écrit dans un trait blanc, j'ai écrit du chant de la saut de la repure, et puis, après ça, j'ai écrit un livre dans beaucoup plus large, des chants du possible. Vous voyez, pour la difficulté de toi, édité par Siros, la découverte Siros. Alors, il se trouve que j'allais de temps en temps à Siros. Vous voyez le directeur. J'arrive, un jour, le directeur me dit, M. Pochon, vous allez me faire un nouveau livre. Je vous donne 15 jours pour le faire. Mais dans le style de votre article dans La Croix l'autre jour. Donc, un style accrochant, compatant, attaquant. Alors, j'arrive à la maison, j'explique à ma femme, ben oui, elle me demande de faire un nouveau livre, dans le style d'homme dans l'artiste, dans la Croix, etc., etc. Il me donne 15 jours pour le faire. Bon, elle ne dit rien. Et je me mets au boulot. Comment la rédiger ? Mais évidemment, ce que j'avais rédigé, je commence à lui lire. Elle m'écoute, gentiment, je lis ce que j'avais écrit. Vous savez ce qu'elle a dit ? Trop mou. Tu n'as pas été assise, j'ai tombé sur le cul. Elle avait fait comme, attention, tu vas trop loin, etc., etc. Et là, au contraire, trop mou. Alors, ça a donné des sillons de la colère, parce que finalement, je me suis dit, mais tout est permu, non ? Alors, j'ai attaqué, sec. Et les sillons de la colère, c'est ça. Les sillons de la colère. Alors, vous voyez, un couple, c'est comme ça. Trop mou. C'est vrai ce que vous avez dit, c'est pas un pas beau, on a changé. Oui, à part ça, on a fait un couple quand même, heureux. Et les enfants et tout ça. Mais alors, on a vécu toute l'évolution de l'Église, tout le bazar. Hein ? Comment ? Le truc de Jean XXIII, comment ça s'appelle ? Le fatigant, je n'en reviens. Nous, on a assisté à tout ça. Et donc, le changement de l'Église, un peu. L'ouverture de l'Église. Alors, on a évolué avec tout ça. Hein ? Mais la religion que vous avez maintenant, c'est autre chose que la religion d'il y a 200 ans. Hein ? Vous avez vu le pape qu'on a ? Vous savez son livre qu'il a écrit sur l'écologie, là ? Il s'est fait conseiller par qui ? Nicolas Hulot. Oui ? Je trouvais drôle qu'il y avait tant de choses dans ce livre-là. Des petites choses, etc. Ben, j'ai compris après. Si vous l'avez lu, quand on tourne au robinet, il ne faut pas laisser couler longtemps, etc. Il y a plein de petits détails comme ça. Alors, vous, vous êtes MRJC, donc vous êtes des cathos, quoi. Des cathos, vous êtes un peu progressistes, non ? Progressistes ? Moi, je critique l'Église, parce que l'histoire de l'Église, depuis Constantin, en fait, ben, c'est pas très beau. L'histoire de l'Église. Alors maintenant, ça change. Mais jusque-là, l'Église est devenue tout le contraire de ce qu'a lui dit Jésus-Christ. Alors, moi, je reste. Pour moi, ce qui compte, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Mais tout le passé de l'Église, là, c'est horreur. Pire que les fanatiques du Coran, là. L'Inquisition et tout ça. C'est beau, ça. Pour ruiner les sorcières, soi-disant. Soit disant, sorcières. C'est pas très beau, hein. Mais alors, vous, vous allez changer tout ça, mais la messe de dimanche, je ne sais plus, obligatoire. Les péchés mortels, les péchés médièves, parlent plus de la nourriture. Il n'y a plus de confusion. Et j'espère qu'à bientôt, les prêtres s'en marieront, comme font les protestants. Je ne devrais pas accorder ce problème-là. Oui, mais dis donc, vous êtes bien gentils, bien humains, mais vous êtes un peu trop, vous gober trop de tout ce que je vous dis. Alors, voilà. Donc, on va lever la séance, alors. Je t'ai une question. Ah, encore une question, tu vois. Très court. Très court. Est-ce que tu t'aurais pu faire autre chose que de l'agriculture ? C'était quoi pour toi ? Pourquoi tu as voulu être agriculteur si tu pouvais faire autre chose ? Mais tu... Mais tu voulais le faire dans la plaie, là. en deux mots. Moi, j'ai quitté l'école primaire avec mon certificat d'études. J'avais 13 ans. La veille du département. 44. Terminé, je voulais faire un paysan. Je suis resté à la ferme quasiment une année et demie, si on veut, quoi. Et je suis retourné à l'école. Pourquoi ? Parce que dans mon canton, c'est monté un cours complémentaire. Un plétalé CC. Sur le canton, il n'y en avait pas. Il y en avait, je ne sais pas, un, deux ou trois dans le département. Ils ont incité à corler. Alors, sous la pression de mes enseignants, de ma soeur qui suivait les études aussi, eh bien, ils ont fait pression pour que j'aille au moins passer du verre dans ce cours complémentaire pour avoir un petit peu de bagage supplémentaire. Surtout que j'étais jeune. C'est pas très gosseux non plus. Donc, je rentre à l'école pour se complémentaire. J'en rentre au 1er novembre, un mois après les autres. J'avais labouré toutes les terres d'avoine avant d'aller à l'école. J'arrive dans cette école pour passer l'hiver. Ah ben oui, mais je suis resté jusqu'au mois de juin. Et j'ai épaté la galerie. Jusqu'où là, j'ai eu mon certificat, mais sans être exceptionnel. Mais alors, ça ne tarissait pas des loges, le directeur est allé voir mes parents, monsieur et madame Pochon, si vous me le remettez une année de plus, je l'envoie au brevet élémentaire. Il fera en deux ans ce que les autres font en quatre. Les parents se sont laissés faire, et moi aussi, finalement. Et donc, je suis retrouvé la deuxième année, là, au premier octobre, comme les autres, attention, et puis, préparation du brevet élémentaire que j'ai eu, comme prévu. Mais alors là, je ne vous dis pas, une oppression est énorme. Tous les enseignants, même du canton, qu'il fallait que je m'insprime à l'école normale d'instituteur, c'était gratuit, je n'avais rien à payer. Passer le concours d'entrer à l'école normale, et je ne voulais pas, je voulais faire un paysan. Et j'ai résité, j'ai dit non, 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 non. Mes parents auraient consenti, je sentais bien qu'ils préféraient que je restais en affaire, mais alors j'ai résité, j'ai dit non, non. Alors, soi-disant que j'étais une lumière, tu étais de la piscine, tu regretteras. Eh bien, honnêtement, je n'ai jamais regretté. Je voulais faire un paysan, j'ai été embarqué dans la JAC qui m'a quand même donné un supplément, faire réfléchir, j'ai parlé un peu de lui, tout ça, la JAC. et puis embarqué tout ce que je vous ai dit là, oui, je n'ai pas regretté ma carrière de paysan. J'ai peut-être rendu servir d'un peu aux autres aussi. Voilà. Alors, tu vois, c'est comme ça. J'aurais pu, en effet, suivre les études parce que sûrement je ne serais pas resté à l'économie normale à l'économie. C'est plus haut. Je serais peut-être devenu un grand fond. C'est sacré de Pont de Mitterrand et ce n'est pas De Gaulle. Vous savez que De Gaulle, qu'est-ce qu'il nomme comme ministre de l'Agriculture en 44-45 ? Tanguy Prigent. Un petit paysan de rien du tout qui n'avait que son certificat d'études. Et le Duton et le Duton et le Duton était à labourer dans ton champ quand le secrétaire de mairie arrive avec un télégramme. Vous êtes nommé ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas beau ça. Quel est son certificat d'études ? C'est lui qui a fait le statut du fermage. Nationaliser les mines au Pont-à-Saint-Lard et tout et tout. Ça a été le meilleur ministre qu'on a eu depuis 50-30 ans. Alors Mitterrand quand il est arrivé il aurait pu m'appeler. Je faisais partie de la Commission nationale agricole du Parti Socialiste. Donc j'allais à Paris régulièrement aux réunions de la Commission nationale agricole du Parti Socialiste qui était dirigée par Bernard Taro un ancien d'Alphi-Athèque. Passé au socialisme aussi. Mais tu vois il n'a pas eu d'idée il a embauché Edith Cresson. C'est pas mauvais raison de Dieu. Mais le CEDAPA qu'on s'est constitué on travaillait en relation continue avec le ministère d'Agriculture. On envoyait toutes nos études tout ça ça montait là-haut et on était en relation en continu avec Colson qui était qui était conseiller de la ministre qui était un fils de René Colson un ancien de la GAS alors tu vois on avait des relations à ce moment-là quand même en continu avec le ministère. Oui. Voilà tu vois je t'ai répondu à ta question des grandes écoles. Mais j'étais mieux paysan que dans les grandes écoles là. Mais nous on a fait des grandes écoles mais on va revenir paysan. Oui il y en a d'entre vous quand on fait les grandes écoles et qu'ils restent retournent paysan. Bravo. Ça c'est bien. Ça c'est bien mais je ne voyais pas trop déformer par vos grandes écoles. vous avez un petit écoles. Bien. 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 Bien.